Michael Douglas a humilié Catherine Zeta-Jones après avoir confessé au monde entier la vraie cause de l'origine de son cancer de la gorge. C'est une maladie transmissible qui provoque le cancer. De cette manière, l'acteur a confirmé les différentes infidélités auxquelles il avait été lié, déclenchant une profonde désillusion chez l'actrice britannique. Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones se sont rencontrés pendant le festival du film de Deauville. Son manager a donc tout coordonné pour qu'il puisse se rencontrer. Cependant, la carte que l'acteur américain finira par utiliser pour conquérir le cœur de la protagoniste de Zorro en laissera plus d'un bouche-bée par son manque de subtilité et de romantisme. Cependant, Catherine savait exactement à qui elle avait affaire et faisait honneur à sa forte personnalité. Elle l'a arrêtée dans son élan. Le désintérêt de l'actrice a attiré encore plus l'attention de Douglas, qui, confronté à la possibilité de la perdre, a mis en pratique toutes ses techniques de séduction. C'est ainsi qu'a débuté l'une des romances les plus fortes et les plus durables de tous les temps. Quatre ans plus tard, après l'arrivée de leur premier fils Dylan, les acteurs ont officialisé leur amour en se disant oui devant l'hôtel. Trois ans plus tard, ils ont accueilli leur première et dernière fille, Carice. Cependant, dans la vie des acteurs acclamés, tout n'a pas toujours été rose, puisqu'après six ans de mariage, Michael Douglas se voit diagnostiquer un cancer de la gorge avancé. L'acteur primé a admis que son cancer proviendrait de son addiction au sexe, ce qui a provoqué une grave dépression chez Catherine, qui a déclenché un trouble bipolaire qui l'a conduit à être hospitalisé à deux reprises. Cet événement malheureux a conduit le couple à se séparer en 2013. Ça a déclenché mon cœur. Cependant, Michael s'est rétracté et s'est excusé auprès de sa femme pour les dommages causés. Et en 2014, après une interminable thérapie, ils ont repris leur relation. Mais cette fois, avec plus de force que jamais. Ce couple incroyable a aussi montré au monde entier qu'un obstacle sur la route n'est jamais une entrave à la recherche du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada